Bonjour les amis ! Ok, renier, c'est quoi renier ? Pourquoi renie-t-on soi-même ? Pourquoi on pense qu'on ne renie pas ? Pourquoi on pense qu'on est tout à fait autre chose que ce que l'on est ? Pourquoi on se donne des images de soi ? Pourquoi dit-on des mensonges et puis, quand quelqu'un découvre le mensonge, on le renie ? On renie d'avoir dit des mensonges. On renie de s'être donné un rôle pour faire une action qui était injuste, le reniement. Le reniement dans notre société, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la plupart, nous le savons tous comment ça marche, se renier, renier ce qu'on a fait qui n'est pas éthique, qui n'est pas à la norme, d'une société qui veut que toutes les choses soient carrées. Donc, quand tu dis un mensonge et que tu le renie, ça veut dire que tu es emporté par la peur, la peur de ne pas exister au regard de ceux qui te jugent. Donc, on le renie. On le renie parce que c'est plus facile de se débiner en reniant que se débiner en disant la vérité. Parce qu'en disant la vérité, on ne se débine pas, on ne fuit pas, on est face à la situation. Et ça, ça demande pour l'être humain que nous sommes beaucoup d'intégrité. Et est-ce que nous en avons ? Est-ce que nous sommes intègres ? Et nous acceptons d'être ce que l'on est ? Nous acceptons d'être vrais ? de dire ce qui est vrai ? De ne pas fausser les choses ? De ne pas interpréter les choses ? Pourquoi interprétons-nous les choses ? Est-ce que parce qu'on ne veut pas les voir telles qu'elles sont ? Donc, on fait de ça un monde idéal, un concept idéal de la chose. Mais cette chose idéalisée n'existe pas. Donc, quand la réalité arrive, on renie la réalité. On ne veut pas voir la réalité. On veut voir ce que l'on aimerait avoir, ce que l'on aimerait être. C'est ça qu'on veut voir. Mais ce que l'on est, vraiment, on le renie. Parce que c'est malvenu. C'est malvenu dans notre société d'être terriblement sincère avec soi-même et d'accepter ce qu'on est. Le problème, c'est que comme on n'accepte jamais ce qu'on est, on ne sait pas qui on est. C'est ça notre grand souci. Si on accepte ce qu'on est, on peut comprendre ce qu'on est. Mais si on n'accepte pas ce qu'on est, les choses vont continuer de la même manière. Et ce renier, justement, c'est justement l'essence même du mensonge que nous cultivons. Nous cultivons des mensonges pour faire croire que nous sommes celui qui parie à travers une image de soi. Et cette image de soi est un mensonge. Il n'est pas vrai. Mais cette image est prônée comme étant glorieuse, grande, forte, merveilleuse, devant les yeux des regards qui jugent. Les yeux de la société, les yeux de l'autre, le regard de l'autre portent au jugement. Et nous renions ce que nous sommes pour être ce que le regard aimerait voir. Le reniement, c'est quelque chose de très subtil parce qu'on ne s'aperçoit pas même. On est inconscient que l'on se renie. Parce qu'on se fait croire être ce que l'on n'est pas. Et automatiquement, le reniement de ce qu'on est vraiment au fond, de ce qui se meut à travers toi, est renié, n'est pas vu pour ce qu'il est. C'est un remue-ménage dans notre psyché quand on regarde les choses en face. Parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les choses en face. On a l'habitude de fuir. Et quand on ne fuit pas, on reste avec la réalité. Et la réalité nous rend stable. L'esprit n'est pas tout azimut en train de fuir, en train de se protéger par des mensonges. Donc il reste avec la réalité. Et la réalité, c'est ce que nous avons. C'est la seule chose qui existe et rien d'autre. Le mensonge, lui, n'est pas vrai. Ce que tu penses être n'est pas vrai. Tout ce que tu veux être pour te faire remarquer, pour avoir de la reconnaissance de toi, c'est faux. Donc, ce qui existe, c'est ce que tu es au plus profond de toi et probablement que tu caches pour ne pas prendre la responsabilité d'être celui qui crée le chaos. Parce que dans le monde, il y a le chaos. Et comment ce chaos est-il arrivé ? Le chaos de notre société, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire nécessairement, mais que nous le faisons parce que tout le monde le fait. Parce que c'est d'être à la norme, de paraître. Et chacun vit dans son rôle pour paraître. Et dans tous ces rôles-là, il y a des actions qui sont faites. Et ces actions ne sont pas des actions qui viennent du fond du cœur, du fond de toi-même. Elles viennent d'un programme élaboré par les conclusions que nous avons faites pour ne pas souffrir. Donc, nous faisons ces actions. Et ces actions sont celles de nous protéger à travers toute une institution dans le monde. À travers l'institution de la justice, de l'institution sociale, l'institution financière, toutes les institutions de notre société nous portent à croire que nous sommes en sécurité. Nous portent à croire. Donc, on est bien là. On se met en place dans une société, on prend des positions, des places dans la société, où on se sent en sécurité. Donc, on se renie soi-même. On se renie vraiment de la réalité qu'il y a. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Il n'y a que le changement. Le changement est perpétuel. Et personne ne peut être en sécurité dans un monde où on amasse du matériel pour croire au sentiment de sécurité que cela pourvoit. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. De toute façon, même à la fin, il y a la mort. Donc, il n'y a rien de sécurisé. Tout va changer. Tout va partir. Et c'est ce fait qui fait que nous renions les choses qui sont vraies. Nous renions les choses qui sont présentes. Nous renions le moment présent où il n'y a rien d'autre que maintenant. Nous le renions. Nous ne voulons pas cet instant. Nous voulons des jours meilleurs, toujours mieux. Et nous poursuivons ces jours meilleurs. Notre désir est en demande. Et une demande insatiable qui jamais, jamais ne cesse de se répéter d'instant en instant pour pouvoir faire front à la solitude, à la réalité de ce que tu es. Nous sommes en train de nous empêcher d'être ce que nous sommes. Toute la société, les institutions, tout ce sur quoi on se repose, nous empêchent d'être vrais. Et quand nous sommes dans cet état de reniement, puisque nous nous donnons une image, nous nous donnons cette image pour faire en sorte que nous soyons bien vus, nous soyons acceptés dans la société, et bien c'est là que l'on se renie soi-même. Et renier toute une vie durant nous fatigue. On devient blasé. On devient forcément, l'esprit est accaparé par la tracasserie de comment il va faire pour ne pas être ce qu'il est vraiment. Donc on possuie l'idéal, et on veut le mettre en place, et tout ça c'est une tracasserie. Tu sais, pour garder l'apparence que tu as, cette apparence que tu donnes, que tu te donnes, quand tu mets un vêtement de marque, quand tu as une belle voiture, quand tu as beaucoup d'argent, cela te donne l'apparence d'être ce que tu n'es pas. Et cette apparence, c'est convoité dans ce monde. Tout le monde convoite ça. Parce qu'en fait, ça réconforte le fait de ne pas avoir à être en face de soi-même. Puisqu'on joue un rôle, et ce rôle n'est pas vrai. Mais être face à soi-même, ça implique que tu es face au regard d'une société qui va te juger pour ce que tu es. Ils vont te dire que ce n'est pas éthique ce que tu fais, que ce n'est pas dans notre moral, ce n'est pas à la norme de notre société. Tu dois faire des choses pour plaire à tous les gens. Tu dois faire des choses pour être ce que tu n'es pas, pour devenir quelqu'un, pour te positionner dans un monde. Et tout le monde admire cela. Admire celui qui s'est fait un rôle, s'est fait une image de lui. Parce que tous, on imite cela. Parce que justement, ça nous empêche d'être face à nous-mêmes. Donc le problème avec nous les humains, c'est que nous nous renions totalement. On renie ce qu'on est. On ne veut pas être face à soi-même. Parce que face à soi-même, il y a une terrible angoisse. Parce que face à soi-même, ce que l'on est est rien. Du vide, du vent, de solitude, un ennui total. Où il n'y a rien qui est fait pour égayer le monotone. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est égayer nos vies monotones. Pour exister à travers l'image. Exister à travers l'amusement qu'on prend. Les plaisirs qu'on a. On existe à travers tout ça. Parce que l'esprit, lui, il est occupé tout le temps. Tout le temps occupé à faire en sorte qu'il y a l'esprit dans l'idéal d'une vie. Qui le fait oublier, en fait, la réalité. Et nous sommes tous dans l'irréalité. Et cette irréalité, c'est une illusion. Nous nous donnons l'illusion de croire que nous sommes ce que nous sommes. Donc on prône partout. Moi je suis monsieur un tel, avec beaucoup de fierté. Moi je suis madame un tel, avec beaucoup de fierté. Et nous nous faisons une image de soi. qui n'est pas ce qu'on est. Ça, c'est l'apparence. C'est l'étiquette. Alors, à vrai dire, peut-on vivre dans ce monde sans étiquette ? Peut-on vivre sans apparence ? Peut-on vivre en étant terriblement sincère avec soi-même ? Et être présent à chaque instant de nos vies ? Être ouvert à la merveille que le monde nous donne ? Être prêt à accepter tout ce qu'on est ? La grandeur de l'immensité infinie de ce qui se passe en soi ? Et s'apercevoir que tout ça est ordre, beauté et joie ? Alors, qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui fait tant le problème que l'on se renie ? La peur ? À ton peur ? À ton peur d'être vrai ? À toi de réfléchir. Si on a peur d'être vrai, ça veut dire qu'on va se mouler à ce qui est attendu, à ce qu'on te demande, à ce qu'on te demande d'être. Et dans ce monde, tout le monde se plie à la conformité de ce que le monde devrait être. Et la société se profile ainsi. Rares sont ceux qui voient vraiment l'ampleur. Mais celui qui voit l'ampleur, celui qui a compris que tout ça, c'est une mascarade, et que la peur l'empêche. Alors, tu peux savoir qu'au-delà de cette peur, quand tu t'es affranchi de cette peur, il y a quelque chose d'immense qui s'appelle l'inconnu. Et cet inconnu de ce que tu es, ce que tu es, cet inconnu de toi, c'est un grand vide immense qui s'appelle l'éternité. Et dans cette éternité, tu explores d'instant en instant tout l'univers, en t'émerveillant d'instant en instant. Parce que la découverte, elle est perpétuelle. Alors que quand tu renies tout ça, ça veut dire que tu t'adoptes, tu adoptes un petit monde, tout petit, tout petit, minuscule, dans lequel tu te protèges. avec ma voiture, mon argent, mes affaires, ma maman, mon papa, mon pays, mes affaires. Et tout ça, ça nous fait vivre d'une manière où on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Et puis, ça veut dire que le bout de son nez. Avec ma voiture, mon père, 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 mon père.